Je m'appelle Georges Léguise, j'ai 59 ans et je suis géant de société. Alors je travaille dans trois secteurs d'activités complètement différents. Je vends des compléments alimentaires pour sportifs. J'ai une société qui s'occupe de ce qui est artistique dans le domaine théâtral essentiellement. Et en plus de ça, je suis actif dans le domaine du textile et particulièrement dans le costume pour hommes. Avant de dire ce qui m'a amené à m'inscrire, je voudrais d'abord préciser quels ont été mes freins avant de m'inscrire. Il y en a deux essentiellement. Le premier, c'était de me dire que je n'ai pas le temps. Une formation, une journée, tous les mois, pendant 12 mois, c'est une perte de temps pour moi. J'ai un emploi du temps qui est extrêmement chargé et donc c'était un frein. Le premier. Le deuxième frein, basiquement, c'était l'argent. Je suis quelqu'un qui compte beaucoup et même si j'ai peut-être le moyen de la suivre, cette formation, je me disais que c'est peut-être de l'argent gaspillé. Donc ça, ce sont les deux freins. Et pour répondre maintenant à la question, ou plutôt le résultat, je constate en suivant cette formation, on n'en est jamais qu'à la cinquième ou à la sixième, je ne me souviens plus. C'est que maintenant, je considère que c'est un gain de temps pour tout l'avenir. Et en ce qui concerne l'aspect financier, toujours après cette cinquième formation, il y en a encore sept derrière, je peux dire qu'à l'instant où je parle, l'investissement financier que j'ai fait dans cette formation, je l'ai déjà récupéré et donc les suivantes ne vont être que du profit. Pourquoi finalement je me suis inscrit malgré tous ces freins ? C'est parce que j'étais submergé. J'avais vraiment le sentiment que je ne pouvais plus avancer. J'avais selon moi trop de choses à faire. Les éléments que j'ai appris sont multiples, mais je n'ai pas le temps de tous les expliquer. Par contre, il y a deux choses que je retiens essentiellement. La première, c'est que maintenant, je peux m'organiser. Je n'ai plus le sentiment d'être dépassé par les événements. Je me focalise sur des choses bien précises. Et pour être plus précis, le deuxième point, c'est que pour moi, ce séminaire, il m'a appelé à agir. Donc avant, je réfléchissais. Maintenant, je réfléchis toujours, mais j'agis. Et ça, c'est essentiel pour moi.